salut et bienvenue dans le podcast des gens des tracteurs nous irons à la rencontre des personnes qui font le machinisme agricole d'aujourd'hui qu'on ne voit jamais moi c'est Johan Fon et je vous guiderai tout au long de cet épisode bienvenue dans le podcast des gens des tracteurs aujourd'hui on reçoit Elodie Fon on est à Frebecourt dans les Vosges Elodie elle vient de s'installer en tant qu'agricultrice pour produire du kéfir donc qu'est ce que c'est que le kéfir quel chemin Elodie a fait pour en arriver là on va discuter de tout ça comment tu décris ton activité en fait alors moi je synthétise ça en disant que je suis paysanne brasseuse comme il y a des paysans boulangers généralement quand on dit paysan brasseur c'est plus pour faire de la bière mais pour le coup le kéfir ça utilise aussi le même matériel que la bière quelque part et puis bah c'est une fermentation donc voilà je dis paysanne brasseuse d'accord alors on va je vais te demander plus tard de nous expliquer ce que c'est que le kéfir mais avant d'attaquer on va dire dans le vif tu étais pas du tout parti pour t'installer agricultrice finalement qu'est ce qui s'est passé pour que tu en arrives à là alors tu veux dire qu'est ce qui s'est passé quel a été l'élément déclencheur il n'y a pas eu vraiment un déclic je dirais que c'est le chemin qui m'a conduit jusque là après en fait c'est vraiment il ya quelque chose qui me qui me fait du bien toujours c'est c'est la nature tout simplement et c'est j'ai pas moi quand tu pars d'une graine et que tu vois que ça fait une plante voir un arbre enfin je trouve ça extraordinaire et ça et ça ça me donne beaucoup de joie et du coup voilà je crois que en fait un jour j'ai eu j'ai eu envie de me former à la distillation des plantes j'ai fait une recherche google et j'ai trouvé la formation que j'ai fait après là à montmoreau dans le jura et finalement une fois que j'ai assemblé tous ces éléments là je me suis dit mais en fait je peux très bien avoir une ferme à ma façon à moi c'est à dire sur une échelle que j'estime à taille humaine où j'ai l'impression de pouvoir faire m'occuper en tout cas de tout ce qu'il ya à s'occuper sans perdre mon latin pour moi ça signifie avoir une petite surface et puis dans une production qui me qui me convient et c'était les plantes aromatiques et médicinales voilà et une fois que j'ai trouvé cette formation là en fait c'était finalement une formation longue je me suis dit bah allez vas-y on fait ça je savais pas encore que j'allais faire du kéfir mais je savoir que cette formation là existait en agriculture biologique et plantes aromatiques et médicinales bah ça m'a comme on dit permis de penser à un projet agricole mais du coup toi à la base qu'est ce que tu as fait comme études parce que tu n'es pas du tout dans le domaine agricole à la base d'hkwan dans mon domaine c'était quand même la culture mais pas la culture agriculture agricole c'était la culture socio culturelle culture artistique donc j'ai fait je suis née ici un affreux des cours et puis j'ai fait mon école mon collège mon lycée à neuf châteaux juste à côté et puis après j'ai poursuivi mes études à nancy lyon et à lille pour aboutir à un master métier de la culture oh non c'est déjà fini je te remercie d'avoir passé un moment avec moi et surtout d'avoir écouté jusqu'au bout bien joué si tu veux soutenir ce podcast n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu es sur youtube ou alors laisser un avis sur les chaînes d'écoute de podcast et partage le à tes collègues autre chose d'ailleurs je suis toujours à la recherche d'invités si tu connais des gens passionnants qui ont des histoires sympas à raconter qui bossent dans le matériel agricole n'hésite surtout pas à me faire parvenir leur nom et leur prénom tu peux me trouver facilement sur linkedin il ya mon numéro de téléphone sur internet en tout cas n'hésite pas à me contacter et encore une fois merci et bonne journée